Tout ça c'est trop dur et trop rapide pour un minot d'à peine 14 ans, pour supporter tout ça je plonge dans la pharmacie familiale. Avec les cachets de maman, j'oublie. Demain j'arrête. C'est pas un problème. J'ai 14 ans, je fréquente des gens plus vieux que moi et pas très recommandables. Un fossé se creuse entre les copains d'école et moi, car j'ai constamment en face de moi des jeunes qui me parlent du week-end avec leurs parents ou de la réussite professionnelle de leur père, et cela pour moi est insurmontable. L'effet de l'association des cachets et de l'alcool est plus immédiat. Donc je bois. Je vois bien dans quel état se mettent les gens que je prends pour modèle, mais moi, j'arrête quand je vends. C'est ce que je me disais. J'ai 16 ans, ça fait 2 ans que j'arrête demain. Alcool, cachet, cannabis, je rate tout ce que je fais. Mais avec des produits, je suis capable. Je ne suis pas conscient de l'échec. J'existe à travers la délinquance, car un nouveau problème s'installe, mes consommations abusives me coûtent énormément d'argent. Je m'éloigne de plus en plus de ma famille et de mon cercle d'amis que j'ai racketté jusqu'au dernier centime. Ma consommation de cachets d'alcool et de cannabis que j'augmentais considérablement ne sont plus une béquille suffisante. Je ne trouve plus ce que je cherchais là-dedans, à savoir l'oubli. Encore un peu de produits, je ne me sens pas prêt à me retrouver en face de la réalité. Avec le temps, le traumatisme ne sera plus là. Je recommencerai tout à zéro. L'adolescence m'échappe. J'ai 18 ans, ça fait 4 ans que j'arrête demain.